Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite de Toyota Prius 2023 La Prius est livrée de série avec la technologie d'assistance à la conduite que de nombreux concurrents ne proposent que via des ensembles d'options et des niveaux de finition supérieurs. Pour plus d'informations sur les résultats de ces tests de collision, visitez les sites Web de la National E-Wave Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Wave Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons, feu de route automatique standard, avertisseur de sortie de voie et aide au maintien de voie standard. La Toyota Prius Aion tourne une nouvelle page, oui, c'est une référence intelligente au véhicule hybride de Toyota, alors qu'elle entre dans sa cinquième génération en 2023. Après avoir été peut-être la voiture la plus laide du marché, la Prius s'est métamorphosée en un magnifique papillon. La nouvelle voiture offre jusqu'à 196 chevaux, le plus jamais d'une Prius. Toyota estime que le modèle à traction avant 294 chevaux atteindra jusqu'à 90 km pour gallon combiné. Également le meilleur chiffre qu'une Prius est atteint. Une cabine entièrement repensée accueille une approche plus traditionnelle de l'aménagement de l'espace conducteur, avec des écrans plus grands et une offre améliorée de fonctionnalités, notamment des sièges arrière chauffants disponibles. La nouvelle Prius a une ligne de toit basse, une position large et une position assise basse qui achèvent sa transition vers quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être conduit. La Toyota qui a lancé le mouvement hybride découvre qu'elle rivalise désormais avec une multitude de véhicules, des voitures comme la Hyundai et l'entra hybride et la Corolla hybride Toyota, ainsi que plusieurs SUV hybrides. La Toyota Prius 2023 lance une nouvelle cinquième génération entièrement repensée et mise à jour à l'intérieur comme à l'extérieur. Chaque Prius roule désormais sur la prochaine évolution de la plateforme Tungas et de Toyota, ce qui en fait une compacte écologique plus mince mais plus rigide avec une position plus large et une position de conduite plus basse. Un nouveau groupe motopropulsor hybride de 194 chevaux avec traction intégrale disponible a été ajouté, non seulement la puissance supplémentaire a rendu la Prius plus rapide que bon nombre de ses rivales hybrides, mais ses nouvelles performances n'ont pas non plus nuit à l'économie de carburant. Les modèles à traction intégrale obtiennent 196 chevaux grâce à l'aimant à haut rendement ajouté à l'intérieur du moteur arrière. Un modèle Prius Prime hybride et rechargeable de 220 chevaux est également proposé, mais nous, examinons ce modèle séparément. Prix de Toyota Prius 2023 Version ELE 29 600 $ Version X ELE 33 000 $ Version limitée 36 600 $ Connue pour son incroyable économie de carburant, la Toyota Prius tient sa promesse verte. Sa gamme d'équipements de sécurité et de fonctionnalités supplémentaires est aussi forte que sa réticence à s'arrêter pour faire le plein. Les modèles de base sont livrés avec des roues de 17 pouces, une surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière et un prix de départ pas si scandaleux. Moteur, transmission et performance Un groupe motopropulseur commande la gamme Toyota Prius. Il s'agit d'une configuration hybride de 194 chevaux qui utilise un moteur à essence hybride à 4 cylindres en ligne de 2,0 litres, emprunté au multisegment hybride Corolla Cross, boulonné à une transmission automatique à variation continue. L'attraction avant est de série. Pour les Prius attraction intégrale, Toyota ajoute un moteur électrique à aimant permanent à haut rendement à l'essieu arrière, faisant passer la puissance totale du groupe motopropulseur à 196 chevaux, soit une augmentation de puissance de 60%. Le lancement à 100 km par heure, qui a pris 10,5 secondes à la Prius de l'an dernier, ne prend plus que 7,1 secondes selon nos tests d'un modèle limité d'attraction avant. C'est plus rapide que la Camry hybride et l'entra hybride. Grâce à des freins avant et arrière plus grands, la nouvelle Prius s'arrête également plutôt à 110 km par heure que sa dernière version, le faisant en seulement 171 pieds contre 194 pieds lors d'un test précédent. Économie de carburant et MPG du monde réel Bien que l'économie de carburant de la nouvelle Toyota Prius n'ait pas encore été certifiée par l'EPA, Toyota estime qu'elle est capable d'un maximum de 90 km par gallon combiné, soit une amélioration de 1,8 km par gallon par rapport à la version la plus efficace de la Prius de dernière génération, l'Eco. C'est une amélioration de 9 km par gallon par rapport aux autres versions de la voiture sortante. Historiquement, la différence d'économie de carburant entre les Prius attraction avant et attraction intégrale a été marginale, et nous nous attendons à ce que cela reste vrai avec la nouvelle cinquième génération. Nous mettrons à jour cet espace avec les informations de l'EPA dès qu'elles seront disponibles, ainsi que les données de notre test d'économie de carburant sur autoroute à 120 km par heure. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la Prius, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement Alors que la nouvelle Prius de cinquième génération prend une nouvelle forme, l'intérieur l'a jouée de manière plus conservatrice, avec désormais un cockpit automobile plus traditionnel. Pour la première fois, la Prius dispose désormais d'un groupe d'instruments directement derrière le volant. Le nouveau design affecte l'intérieur avec une ligne de toit plus basse de 2,0 pouces, et pour influencer un centre de gravité plus bas, les passagers avant sont également assis plus bas qu'auparavant. Les modèles de base reçoivent un volant en simili-cuir, mais, la mise à niveau vers la version X et LE ou supérieure déverrouillera les sièges avant chauffants, plus de portes gobelets pour les passagers arrière et les sièges arrière chauffants. Info-divertissement et connectivité Les modèles de base et de niveau supérieur disposent d'écrans plus grands que ceux de la voiture précédente. Un nouvel écran d'info-divertissement de 8,0 pouces est livré de série sur L, E, X et LE. Et Toyota a ajouté un énorme écran tactile de 12,3 pouces pour le Limited, ou en option pour le X et LE. Ce système comprend la commande vocale et Toyota met à jour son info-divertissement sur le clou grâce à des mises à jour en direct. Le plus grand écran est livré en standard avec les capacités Apple CarPlay et endroits d'auto et de Wi-Fi disponibles. Garantie et couverture d'entretien Toyota correspond à ce que proposent ses concurrents, mais il offre une couverture supérieure à la moyenne en ce qui concerne l'entretien inclus. De même, sa garantie sur les composants hybrides est une norme de l'industrie. La garantie limitée couvre 3 ans ou 65 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 5 ans ou 5 000 km. Les composants hybrides sont couverts pendant 8 ans ou 160 000 km. L'entretien gratuit est couvert pendant 2 ans ou 40 000 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada